bon et ben salut à tous c'est manu et ben là donc on est parti pour je pense ma dernière vidéo sur la sega master system la review de la sega master system alors voilà donc ben pour commencer je vais faire un point sur les sur les manettes en fait voilà donc les manettes de la master system alors la manette elle se présentait comme ça donc c'était ça s'appelait le contrôle pad avec le bouton 1 et le bouton 2 le bouton 1 qu'ils aient aussi office de start voilà mais comme je le disais donc le problème de cette manette c'est qu'elle vieillit assez mal enfin c'est sa croix directionnelle qui vieillit assez mal et qui ben généralement se casse en fait au bout d'un certain temps là on peut voir que celle là par exemple elle elle se déboîte complètement et donc ben en fait ça devient injouable et en fait j'ai quatre contrôle pad chez moi et il n'a pas un qui fonctionne correctement donc en fait et ben il ya une technique toute simple pour pallier à ce problème c'est de prendre une manette de sega mega drive voilà on prend une manette de sega mega drive qui elle par contre vieillissent très très bien elles ont la croix directionnelle qui bouge pas il n'y a aucun problème le bouton b fait office de bouton 1 de la master system le bouton c fait office de bouton 2 et puis ben forcément du coup le bouton a et le bouton start ne servent à rien mais bon c'est pas très grave donc on la branche eux ici et voilà et ça c'est ce qui est intéressant c'est c'est donc les les périphériques pour pour brancher les manettes qui se présente de cette forme et qui en fait était la norme standard de l'époque c'est à dire que absolument quasiment tous les ordinateurs et énormément d'appareils électroniques de vidéos enfin qui avait besoin d'une manette avait ce avait cette connectique là cette cette norme là donc en fait on pouvait jouer avec une master système par exemple avec une manette de damstrad cpc 6128 par exemple qu'on pouvait brancher sur sa master system bon le seul problème c'est que les manettes damstrad cpc 6128 n'avait généralement qu'un seul bouton donc en fait on pouvait pas jouer du coup avec les jeux master system qui avait besoin de deux boutons sauf par exemple ben un jeu comme comme allait comme sonic qui lui n'a besoin que d'un seul bouton pour fonctionner donc on pouvait très bien jouer à sonic avec une manette de damstrad cpc 6128 par exemple mais bon là je prends une manette de de sega mega drive et ça marche très très bien voilà hop ensuite on branche la console on branche la peritel la sortie peritel et le transformateur pour mettre la console sur sous tension voilà hop et hop voilà et on peut voir que quand on allume la console il ya le il ya la bien la led de power on qui s'allume voilà donc là j'ai décidé en fait ben de vous présenter un petit peu le jeu trans bot aussi en même temps parce que c'est un jeu qui me fait plaisir c'est moi c'est un jeu que je trouve très sympa c'est c'est vraiment l'ancêtre des shoot time up d'aujourd'hui quoi c'est un des un des dinosaures des shoot time up bon il y en a eu avant il y en a eu énormément à vendre shoot time up notamment sur la sur l'atari 2600 mais celui là je l'aime bien puis c'est vrai qu'il est très 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 rétro puis je le trouve assez marrant voilà donc je voudrais exactement également vous montrer autre chose c'est voilà quand on allume la console voilà sur la télé il se met sega master system donc vous avez pu le voir et en fait ça c'était uniquement sur la version de sega master system avec en gros dans dans la console où il y avait écrit sega et en dessous master system parce que ensuite sur la deuxième version de la master system 1 où il y aura alex qui dedans il y aurait plus écrit que sega europe le master système dessous ne sera pas marqué voilà donc on est parti pour une partie de de transbottes alors je vais vous montrer un petit peu vous allez voir c'est assez marrant le jeu est assez marrant il n'y a pas beaucoup de subtilité dans le gameplay il n'a qu'une en fait allez voir je vais vous montrer ça donc encore une fois transbottes c'était un jeu à 50 francs de l'époque donc c'était un jeu assez connu qui beaucoup de gens l'avait parce qu'encore une fois c'était un jeu à 50 francs et puis c'était un shoot team up donc c'était assez sympa à l'époque voilà la subtilité c'est ça c'est il ya un petit camion qui descend en bas hop on l'attrape il ya des lettres qui défilent en l'eau en haut on appuie sur le bouton 1 pour arrêter les lettres et selon la lettre à laquelle on s'arrête et ben notre vaisseau va changer d'armes et parfois va se transformer en robot d'où le nom transbottes voilà et en fait au bout d'un moment de vous d'un certain temps de jeu on peut rentrer dans un cratère et on va arriver dans un espèce de niveau souterrain voilà vous voyez que mon vaisseau s'est transformé en robot avec une nouvelle arme parce que je l'ai arrêté sur une nouvelle lettre voilà et donc au bout d'un moment on rentre dans un cratère au bout de on rentre dans un tunnel après le cratère à la fin du tunnel on tue un boss et et après en fait le jeu revient au début mais il est plus difficile ça c'est j'ai rejoué hier j'y suis je suis arrivé deux fois voir le cratère dans la même partie et le jeu le jeu devient quand même plus difficile ensuite c'est les ennemis déjà change il ya de nouveaux ennemis qui apparaissent et il tire beaucoup plus de boulettes en fait nous tire beaucoup plus de boulettes sur nous et le jeu devient vraiment réellement plus difficile mais bon voilà transbottes c'était un jeu de scoring c'était un jeu pour pour battre son propre pour battre son propre record en fait c'était ça parce que des en fait des niveaux différents il n'y en a que deux il ya il ya celui là et quand on rentre sous terre voilà donc on va jouer un petit peu hop je récupère voilà ça c'est pas mal c'est l'arme c'est vraiment l'arme la plus efficace du jeu ça nous balance un rayon laser qui nettoie toi à l'écran ah oui puis vous pouvez voir aussi que en haut à droite mon vaisseau à une barre de vie et mon arme aussi à une barre de vie c'est à dire que mon arme je ne peux pas l'utiliser tout le temps au bout d'un moment ça s'arrête et je retourne à mon arme basique là c'est celle que j'ai c'est l'arme basique c'est la prom la première arme qu'on a en jeu celle là par contre et est infinie voilà on peut voir aussi en haut à gauche deux petits triangles ça symbolise nos vies en fait voilà hop là avec un peu de chance je devrais avoir le cratère ouais bon moi je suis mort bon mais je pense qu'il ya un certain nombre d'ennemis à tuer à l'écran et un certain nombre de vies aussi à ne pas perdre pour avoir justement ce fameux cratère pour pouvoir entrer dedans parce qu'il n'apparaît pas toujours c'est pas automatique c'est je pense que c'est selon le score qu'on fait le nombre de vies qu'on perd ou qu'on gagne bon voilà donc après je voulais en profiter également pour faire une petite conclusion en fait à tout ça à la master system donc en fait ce que je voulais dire sur sur la master system c'est que c'est la seule fois où sega en fait sera en avance sur son temps et sur son époque avec cette console voilà c'est la seule fois où sega sera en avance sur la concurrence parce qu'il faut savoir que la sega master system avait un processeur sonore graphique et et affiché plus de couleurs que la concurrence à l'écran voilà il y avait un meilleur processeur sonore il y avait un meilleur processeur graphique et il y avait plus de couleurs qui étaient affichés à l'écran et c'est vraiment la seule fois où sega sera en avance sur sa concurrence avec cette console avoir accepté la game j'irai mais la game j'irai jamais de côté c'est une console portable donc c'est un petit peu différent parce qu'il faut savoir que dès la méga drive et ben la méga drive sera moins puissante que la super nintendo voilà alors que la master system était là était plus puissante que la concurrence voilà ensuite je voulais parler des jeux des jeux sega et plus spécialement master system voilà plus spécialement les jeux master system bon ce qu'il faut savoir sur les jeux master system c'est que c'était des jeux qui étaient vraiment profond quoi qui avait une certaine profondeur qui qui avait qui avait un véritable univers quoi c'était des jeux qui avaient une identité propre voilà c'était des jeux qui étaient enfin selon moi qui était plus plus réfléchi et plus complexe que les que les jeux de la concurrence avec des graphismes qui étaient plus plus sombre on va dire mais plus sombre pas dans le sens qu'ils étaient plus qu'ils étaient moins colorés j'ai c'était des graphismes qui étaient plus adultes c'était voilà c'est assez difficilement explicable c'est vraiment ça c'est quelque chose qu'on ressent quand on joue à cette console voilà c'était une console qui était plus adulte vraiment c'est moi j'aurais pas d'autres mots à dire que ça je veux dire l'exemple parfait c'est un jeu comme alex kid où voilà où l'histoire est quand même assez complexe je veux dire c'est pas une simple histoire de il faut sauver la princesse non non c'est pas ça savoir que alex kid à l'époque était la mascotte de sega c'est au début de la master system sonic n'était pas encore arrivé et c'était sonic qui était la mascotte de sega et voilà et c'était pas une simple histoire de de voilà il faut sauver la princesse et puis c'est terminé puis voilà et puis c'est tout en fait il n'y a rien d'autre à comprendre non c'était quand même plus complexe que ça c'était pas extrêmement complexe non plus il faut pas faut pas exagérer c'était pas c'était ça restait des jeux pour les enfants mais il y avait quand même une espèce de profondeur dans l'histoire et une profondeur aussi dans les graphismes qui moi je trouvais était extrêmement intéressante et vraiment nous enfin moins je trouve nous nous plonger vraiment dans l'univers de ces jeux vidéo et du coup c'était un univers qui ne nous lâchait plus quoi enfin moi c'était vraiment ça ça ne me lâchait plus on voit là on arrivait à penser énormément à l'histoire et avoir vraiment qu'une seule envie c'était de de continuer pour pour voir comment allait être construit les niveaux suivants parce que voilà parce qu'ils étaient assez ils étaient vraiment intéressant quoi voilà voilà et moi aussi ce que j'ai énormément aimé à cette époque chez sega et dans la master system c'est que c'est que ces gars mettait le jeu vidéo à la portée de tous je veux dire c'était beaucoup plus à la portée de tout le monde je viens dans le sens dans le sens financier du terme je parle c'est à dire que enfin moi j'aime bien comparer un peu cette console avec la xbox 360 d'aujourd'hui je veux dire c'est un peu ça bon alors évidemment il ya un gouffre technologique entre les deux consoles ça je suis complètement d'accord il ya un véritable gouffre technologique mais il ya un peu cet esprit là moi que j'ai beaucoup aimé aussi dans la dans l'exbox 360 c'est que c'est des consoles qui sont moins chères que la concurrence et qui sont en général et qui sont légèrement supérieurs technologiquement bon c'est très très léger je suis d'accord mais qui sont très légèrement supérieurs technologiquement à la concurrence et qui sont moins chers que la concurrence et les jeux sont moins chers également je veux dire voilà c'est sega ah bah voilà vous voyez là je rentre dans le cratère donc je vais arriver dans le niveau souterrain c'est impeccable et voilà donc les avec des jeux qui sont moins chers comme trans bot par exemple voilà encore une fois qu'il ya un jeu à 50 francs et ça mettait vraiment le jeu vidéo à la portée de du plus grand nombre et ça j'aimais beaucoup ça chez sega et je trouvais que c'était un esprit voilà vraiment vraiment très très sympa et j'aimais beaucoup cet esprit là voilà voilà encore une fois un peu comme ce que fait la xbox 360 aujourd'hui et je trouve qu'il ya des similitudes entre les deux politiques de ces deux consoles je trouve qu'elle se ressemble un peu quelque part dans leur politique commerciale voilà et bon ben tout découle de là je veux dire c'est le commercial c'est évidemment c'est très très important et ça permet aussi de de jouer différemment à son jeu quand on on rentrait dans une espèce de caste qui était qui était différente voilà moi bon ben c'est à un peu près tout ce que j'avais à dire sur la sur la sur cette console sur la sega master system mais bon voilà encore une fois c'est moi c'est une console qui m'a énormément marqué avec vraiment d'excellents jeux comme psycho fox alex kid voilà slap shot qui sont vraiment des jeux mythiques pour moi vraiment mythique qui m'ont extrêmement amusé qui était très très bien fait pour l'époque qui était en avance sur la concurrence des très très bons jeux avec une réelle profondeur de gameplay une réelle profondeur dans l'histoire qui enfin c'était des jeux intelligents moi je trouvais c'était voilà alex kid pour moi est un jeu intelligent c'est un jeu bien fait voilà mais bon après je vais pas dire que la concurrence n'avait pas de jeu intelligent c'est pas ça c'est il y avait des jeux aussi très très intelligent et très mature chez la concurrence mais mais il y en avait également sur la master system il y en avait beaucoup sur la master system voilà bon ben c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette console sur l'histoire de cette console encore une fois qui m'a qui m'a énormément marqué quand j'étais enfant et moi c'était vraiment un coup de maître de sega par cette console voilà bon ben n'hésitez pas à aller sur ma chaîne c'est manu the king 740 voilà pour voir toutes mes autres vidéos à la impeccable voilà ça c'est le boss donc on le tue et après on revient au début du du jeu mais le jeu est plus dur voilà donc voilà n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à voir toutes mes autres vidéos notamment pas mal sur la sur la sega master system allez salut